L'objectif, c'est de démontrer qu'en une seule journée, vous pouvez créer votre entreprise. Avec tous les experts, des banques, des juristes, des notaires, des experts comptables, c'est cela la place créative. La place créative, c'est montrer que la Chambre de commerce est tout à fait dans son rôle, le rôle d'accompagnateur, de facilitateur pour les entreprises et c'est en une seule journée, ici, à Montpellier, où les créateurs, qui vont être plus de 2000 à passer dans ce salon, vont découvrir au travers de conférences. Il y a plus de 500 rendez-vous experts qui vont se tenir aujourd'hui. C'est cela la place créative, c'est dire aux chefs d'entreprise qui veulent créer ici, sur le département de l'Hérault, c'est facile, c'est en une seule journée et on vous démontre que vous pouvez être largement accompagné tout au long de cette journée, tout au long de l'année et tout au long de votre parcours de créateur d'entreprise. Alors aujourd'hui, pourquoi on a intérêt d'être ici, la métropole ? C'est parce que Montpellier est un terreau fertile, actif et il est vrai qu'on a réussi au travers de ce salon à concentrer, je dirais, tous les acteurs pour que vraiment chacun puisse trouver sa place. Notre idée, c'est quand un entrepreneur arrive à Montpellier, il puisse en quelques minutes avoir tous les éléments de financement, d'accompagnement, de partage, d'échange, de compréhension ou tout simplement présenter son idée. Et c'est vrai que ces instruments, ils sont au cœur de cet événement et c'est important qu'on y soit et on y sera toujours et on a été un partenaire fidèle depuis des années. Beaucoup de personnes se posent la question, hésitent que ce soit des créateurs ou des repreneurs et ce salon quelque part est là parce qu'on regroupe tous les accompagnateurs, tous les banques, tous les conseils et ça leur permet très vite de voir finalement s'ils ont envie de se lancer dans la création d'entreprise. Ce salon, il est fondamental pour ça, pour donner ce petit coup de boost. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat peut répondre à la quête de sens que cherchent beaucoup de jeunes et beaucoup d'entrepreneurs et c'est aussi parfois un moyen de se reconvertir. Donc lancez-vous, faites-vous accompagner. Je suis moi-même entrepreneur, donc je me sens bien placée pour le dire au-delà de mon rôle d'élu régional. Donc allez-y, c'est une très belle aventure. Pour l'agence Blue, c'était très important d'être présent, que la destination 7 Cap d'Agde Méditerranée, les deux agglomérations de 7 et d'Agde, soient présentes sur la place créative pour montrer toute la richesse de l'accompagnement à la création d'activités, au développement des jeunes entreprises. Donc ça passe par la pépinière Flex A7, mais également la pépinière Gigamed sur B100 Agde et des incubateurs comme le Boutola, la petite fabrique et la palanquée A7. Alors c'est important pour moi à deux niveaux. Déjà pour moi en tant que professionnelle et entrepreneuse, de découvrir le réseau local, de pouvoir avoir des relais, des partenaires et des interlocuteurs et m'intégrer dans ces réseaux. Et aussi par rapport à mes accompagnements, étant donné que j'accompagne des personnes qui peuvent être susceptibles de créer leur structure. Et par conséquent, c'est une riche source d'informations. La place créative, c'est un événement important dans le milieu de l'entrepreneuriat et qui en fait, ça regroupe tous les acteurs de ce monde-là, que ce soit les financeurs, des accompagnants, des pépinières, etc. Moi, je venais justement discuter avec des investisseurs, avec des personnes qui accompagnent le projet au moment de la phase d'accélération du projet. Et donc voilà, c'était pour échanger et avoir de nouvelles idées sur l'avancée d'Ayo. La place créative, c'est un super moyen de rencontrer des gens, comme je le disais, de s'informer aussi sur la création d'entreprise, sur la reprise d'entreprise, ou comme moi, qui suis déjà en activité depuis quelques années, d'augmenter mon réseau et surtout d'apprendre aussi de nouvelles choses et de m'informer sur aussi les nouveautés aussi. Ça, c'est quelque chose que je trouve très important. Je monte actuellement un projet d'épicerie vrac itinérante en Sud-Losère, Gare et Aveyron. Et je suis venue à la place créative pour chercher des informations, pour rencontrer éventuellement des experts et puis mettre un petit peu à l'épreuve mon projet en le soumettant à des professionnels, savoir en parler de façon claire et concise. Pour moi, c'est très important d'être présent à la place créative. Ça me permet de créer du réseau, créer du lien avec des gens et aussi pour partager notre projet avec le plus grand nombre. Trouver des nouveaux partenaires et des financements, mais surtout participer au concours de pitch et j'espère bien le remporter pour être crédible et créer du lien. Quelle que soit la maturité du projet, que ce soit au stade de l'idée ou que le projet soit plus en maturité. On saura être force de proposition pour l'accompagnement, les guider s'ils en sont à une maturité faible pour établir un prévisionnel, travailler sur leur statut, mais aussi les accompagner qu'ils aient un besoin de financement ou pas d'ailleurs, puisqu'on rencontre beaucoup aussi de porteurs de projet qui n'ont plus besoin de financement, mais qui ont besoin de conseils ou d'accompagnement en matière de banque au quotidien, de protection, mais également de briques de paiement, entre guillemets, ou de e-commerce par exemple. On a une vraie dynamique d'entreprise de création ici, sur ce département, avec la région, avec la métropole, le département et toutes les agglomérations que font ce beau département. Et nous, on est là pour leur dire, voilà le chemin à prendre, voilà comment ça peut se passer, voilà comment vous pouvez réussir. 10 000 entreprises se sont créées en 2021. Il faut continuer ce challenge. Ici, on est là pour l'attractivité du territoire et vous avez choisi le bon endroit, c'est dans le département de l'Hérault.